Chers parvoiciens, bonjour. Une grande joie à vous annoncer aujourd'hui, samedi, la reprise des messes dominicales à partir de la semaine prochaine pour fêter la Pentecôte ensemble. Notre évêque Monseigneur Aumônier nous a envoyé une lettre que vous pouvez retrouver sur le site qui nous demande de reprendre les messes à partir du mardi 26 mai dans la mesure où les communautés peuvent mettre en œuvre les mesures sanitaires nécessaires et qui sont partagées par tous nos concitoyens. Nous aurons donc les messes de Pentecôte aux lieux et aux horaires habituels sur l'ensemble du confluent avec des contraintes qui restent assez fortes. Vous allez trouver les détails des mesures et le détail des contraintes sur le site en cliquant simplement dans le commentaire de cette vidéo pour arriver sur la bonne page et voir les contraintes. Je note deux points importants. La première, l'église de Morcourt ne se prête pas à accueillir plus de 30 personnes dans le cadre des mesures sanitaires imposées. Je n'ai pas voulu retourner à la salle de l'abbé Robert qui se prête beaucoup mieux à ces mesures pour des motifs évidents de ce que nous avons déjà vécu à Morcourt avec les travaux de l'église. Cependant, ne pouvant accueillir que 30 personnes, j'invite les paroissiens de Morcourt à privilégier la messe d'Andrésy à 11h15 pour laisser les personnes à mobilité plus réduite la possibilité de venir près de chez eux à l'église à Morcourt à la messe de 9h45 comme d'habitude. Par ailleurs, la messe de Saint-Jean-Marie Vianney à 10h30 dimanche accueillait 250 personnes tous les dimanches et donc l'église était pleine. Nous ne pourrons en accueillir qu'une centaine. J'invite donc les paroissiens habituels à Saint-Jean-Marie Vianney de privilégier autant que possible la messe à Notre-Dame-de-Lourdes la veille à 18h et surtout la messe à Saint-Maclou à 9h qui permet d'avoir davantage de place. Ainsi, vous permettrez aux personnes à mobilité plus réduite de venir dans la messe dans leur quartier près de chez eux. Voilà, je remercie déjà les bénévoles de la paroisse qui vont être en comité d'accueil pour vous donner ces consignes. J'invite tous ceux qui veulent bien se donner un peu de temps à se signaler à Emmanuel de Roteur et à Jérôme Clave. Leurs coordonnées sont sur le site, à l'endroit où il y a les consignes. Et nous aurons besoin de monde pour pouvoir accueillir les personnes à l'église et puis aussi le moment venu pour pouvoir accueillir davantage et mieux sur les bureaux d'accueil des paroisses puisque certaines personnes ne pourront pas poursuivre ce service pour cause d'âge ou de santé. Ça ne sera plus possible. Donc j'invite vraiment les paroissiens à vous interroger sur la possibilité de dégager du temps avant les messes pour accueillir les paroissiens et de dégager du temps pour ceux qui le veulent en semaine pour nous soutenir dans la tâche d'accueil et de secrétariat. Déjà, merci pour votre générosité. Dans la joie de nous retrouver très bientôt. Je vous souhaite une bonne journée. A bientôt. Sous-titrage ST' 501